Et Shema les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Sans Baby Challenge, l'épisode du coup 43 avec notre Maddy qui est du coup bien 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 entamée dans sa grossesse. Il me semble qu'on est bien au troisième trimestre, donc là elle peut accoucher à tout moment. Donc n'hésitez pas déjà à donner vos pronostics dans les commentaires, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, pour ma part, concernant le pronostic, je trouve qu'elle a quand même un ventre bien bien arrondi, bien gros quoi, surtout. Puisque bon, arrondi, c'est logique. Mais enfin bon, moi je dirais franchement, je ne sais pas pourquoi les triplés, je ne dirais pas des triplés parce qu'en fait, tellement maudit à ne pas en avoir que j'ai envie de dire des jumeaux. Allez, je dirais deux garçons. On commence par des jumeaux. Même si j'aurais voulu des jumeaux mixtes, juste parce que les prénoms en U, c'est ultra compliqué. J'ai regardé vos, j'ai regardé bien évidemment tous vos commentaires avec les prénoms que vous aviez proposés en U. Donc, même les V, c'est plus simple, donc pour vous dire. Enfin bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir dans cette grossesse. J'ai trop hâte là, là franchement j'ai hâte qu'elle accouche. Elle a besoin de social. Est-ce qu'elle peut inviter encore quelqu'un à ce temps-ci ? Et, ah oui, et vous m'aviez dit également pour les sorciers. Donc, Siméon l'invite à venir sur le terrain actuel. On va l'inviter. Ah, il faut que tu te changes par contre. Tu ne vas pas l'inviter à habiller comme ça. Allez, on va mettre la petite tenue rouge. Siméon va arriver. Oui, parce que Siméon, je lui ai dit, ouais, ça c'est plus Hagrid à Poudlard. Mais en fait, c'est un magicien. Donc, on va l'inviter pour commencer à augmenter un petit peu le social. Puisqu'elle a besoin de social. Donc, bon. Très triste. Oh là, j'en ai marre qu'ils soient en deuil. J'en ai marre. Complètement seul. Non, t'inquiète. Ah merde. Oh, merci. Il nettoie sa cage et tout. C'est mignon. Merci beaucoup. Bon, j'espère qu'il ne va pas se faire mordre. On va essayer de devenir enjôleuse. C'est bon, ça y est, elle est devenue enjôleuse. Et la drague, ça marche. Franchement, on aura déjà attaqué sur le terrain. Sur le futur DOS. Prendre une douche froide. Ok. Ça part de là. Non, non, non. Du coup, non, prends pas une douche froide. Oh, j'en ai marre. Quand on passe de très enjôleuse à enjôleuse et vice versa. Bah, du coup, le... Enfin, comment ça s'appelle ça ? Je ne sais même pas trop. Enfin, les... Les sortes de trucs qu'on... Enfin, les missions, on va appeler ça les missions. Bah, elles changent, en fait. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Attends, il est en train de faire quoi, là ? L'hamster. L'hamster, il a un garage dans sa cage et il est en train de faire des travaux, en fait. Il fait des vlogs rénovation dans sa cage. Essayer de faire un bébé. Ouh là là. Non, pas tout de suite. On voyait un SMS de drague. Voyer un SMS de drague à qui ? Allez, à Théo Garnier. Allez, on va faire le premier baiser avec Hagrid. Je suis désolée de l'appeler comme ça, il ne s'appelle pas du tout comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ici. On n'a pas le temps, nous. Elle n'a même pas encore à coucher. C'est bon, le prochain dos, il est prêt. Bon, c'est une toile enjôleuse. Bon, on va faire ça. En plus, il part. Donc, parfait. Par contre, elle n'aime pas la peinture, il me semble. On avait dit qu'elle n'aimait pas la peinture, donc elle va être tendue. Ouais, effectivement. Mais bon, autant finir la peinture. On va enregistrer avec le drone. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu chiant, puisque le drone, quand on l'utilise, il s'arrête. Oh là là. Oh là, c'est cracra. Oh, c'est cracra. Il est où l'aspirateur ? Il faut que je mette qu'il soit automatique. Voilà, paramètres, nettoyage automatique activé. Et en bas, pareil. En bas, du coup, c'est cracra aussi, ouais. C'est comme chez moi, dans la vraie vie, en fait. C'est cracra. Voilà, c'est activé. Non, mais le drone, en fait, il s'arrête... Bah, il est là, à côté des toilettes. Il s'arrête à l'endroit où il arrête de filmer. Ça serait bien qu'il y ait une sorte de station, en fait, sur laquelle il retourne, quand il finit de filmer. Histoire qu'on ne le perde pas dans cette énorme maison. C'est quoi qu'elle voulait diffuser en direct ? Bah, ok, Gorin a commencé la diffusion en direct. Imaginez le drone, il fait la diffusion en direct. Et pendant ce temps-là, madame, elle est en train d'accoucher. Ça ferait là, elle est vue, en vrai. Allez, on va prendre des restes. Et j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires qui m'ont donné vraiment des bons tips, des bonnes astuces. Un commentaire très, très complet sur la dernière vidéo. Et effectivement, ça serait bien de mettre, je sais pas moi, une télé au niveau de... Bah, pendant qu'elle fait du sport. Bon là, je lui ai demandé de regarder la télé en même temps. Je lui ai demandé même si une télé au niveau de la cuisine, ce serait pas une mauvaise idée non plus. Dans une petite télé murale, je sais que dans les... Dans les maisons, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des petites télés dans les cuisines. Allez, va faire du zapping. Hop là. En plus, on est en train de faire un live quand même, alors que la maison, elle est cracrage. Je dis ça, je dis rien. Alors, il n'y a plus beaucoup de batterie. On va arrêter du coup la diffusion directe. Ah non, il s'arrête tout seul, je crois. Non. Ok, il s'est arrêté tout seul. On va bien évidemment transférer la vidéo sur la station. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Elle a envie de jouer du piano. Bon, ça rapporte que 10, mais bon. Contempler une oeuvre d'art. Malheureusement, j'ai pas de peinture oeuvre d'art dans cette maison. Mais tant mieux vu les textes du terrain. Qu'on se le dise. Peindre sur un chevalet, bon. Avec un petit peu de chance, on va faire un chef-d'oeuvre. Tant qu'à faire. Ensuite, elle a envie de préparer un repas. Enfin, ça dépend si elle sera toujours inspirée, puisqu'elle n'aime pas faire de la peinture. Ça fait plaisir de s'occuper que d'un seul Sims, là, d'un coup. Je vous l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, mais ça fait plaisir. Je sais pas. Je sais pas si ça... Au moins, ça vous change un petit peu des épisodes habituels. C'est un sort de petit renouveau. J'aime beaucoup. Ok, elle a fini. Bon, on va vendre. Préparer un repas. Oh, des pancakes. Oh, j'ai envie de me faire des pancakes dans la vraie vie, maintenant. On a gagné 1891 Sims Flouz. C'est parfait. En plus, techniquement, ici, ça nous a validé. On doit avoir gagné 25 000 Sims Flouz. D'accord. Et avoir 20 000 en réserve. Ok. Bon, on va essayer. En termes de points, on est à 1665. Et d'ailleurs, on va juste checker quel point on va pouvoir faire... Enfin, quel point on va pouvoir prendre, justement, pour The Next... The Next Très, quoi. C'est quoi sa bougie sacrée ? Des bougies sacrées qui permettent de calmer des Sims à proximité, de repousser les esprits maléfiques. Ok. J'en ai pas vraiment besoin. Étanche. Les Sims étanches ne sont pas mouillées par la pluie. Bon. C'est pas le plus important. Je pense que les points les plus importants, c'est plutôt vers la fin. Par exemple, toujours assasié. Bon, jamais fatigué, on l'a déjà. Donc ça, c'est pas la peine. Alors, pourquoi il s'affiche ? Puisqu'on l'a déjà. Mais toujours propre, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'entre toujours propre et toujours assasié, j'aurais plutôt tendance à prendre toujours assasié. Après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Besoin de personne. Les Sims n'ont besoin de personne. Ils ne ressentent jamais le besoin de discuter avec d'autres Sims. Je pense pas que ce soit forcément utile. Étant donné que Madi va beaucoup s'occuper des bambins. Enfin, je pense que dès qu'à partir du moment où elle aura ses premiers bébés, ensuite, il y aura toujours des enfants, des bébés dans la maison. Et donc, elle aura toujours des personnes à aider pour les devoirs, pour les aptitudes, etc. Donc, ça, pas besoin, je dirais. Super main verte, ça, ça pourrait être sympa. Comme j'avais dit que j'aimerais bien un petit peu faire de la... Enfin, jardiner. Ensuite, Savante, c'est pas mal en vrai. Savante, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est utile maintenant ? Je pense pas. Petite mangeuse, petite dormeuse, pas besoin. Ouais, non, en vrai, c'est surtout les deux derniers points qui sont les plus intéressants, je pense. Vessie d'acier aussi. Je pense que je vais prendre Vessie d'acier parce que vu qu'elle est souvent enceinte, c'est vraiment le truc, le besoin qui descend le plus rapidement de tous les besoins. Vessie d'acier. Donc, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme ça, je serai moins embêtée en plus de mille points. On n'est pas très, 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 très loin. D'ailleurs, regardez, regardez, on regarde les besoins, le pire, c'est la vessie. Allez, on va mettre ça dans le frigo et on va aller faire un petit tour au pipi-room. Pourquoi elle veut pas transférer les vidéos ? Est-ce que c'est peut-être pas assez chargé ? Allez, on va étudier les tendances pour voir un petit peu quelle vidéo est tendance actuellement. Ça m'intéresse. Alors actuellement, les tendances, c'est enfant, évaluation de gadget, production de médias et vlog heureux. J'étais heureuse, je ne le suis plus. Donc, on va faire l'évaluation du gadget. Ça, on peut faire. Enregistrer une vidéo sur l'évaluation de produit gadget. Oh, regardez, une chanifi. J'avais pas remarqué que ça faisait popper des objets pour la vidéo. Le travail a commencé. La vidéo, elle est enceinte, elle est en train d'accoucher en même temps qu'elle fait sa vidéo d'évaluation de produit. D'abord, elle finit. Bon, bah du coup, je renomme la vidéo. Bon, même si c'est une évaluation de gadget, j'accouche en live, les gens cliqueront beaucoup plus que si je mettais que c'est une revue de chainifi. Voilà. Bon, donc maintenant, je vais lui demander d'accoucher à la maison. On va dire qu'avoir un bébé, ouais, parce qu'elle n'a pas de couffin vide pour accoucher. Bon, allez, on va à l'hôpital. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'hôpital. Et on ne va pas l'accompagner. Pourquoi ? Parce que je pense que si on reste sur le terrain pendant qu'elle accouche, peut-être que le trait de terrain... Non, attends, si j'appuie sur... Ah non, de toute façon, je ne peux plus revenir en arrière. J'ai peur que le trait de terrain ne prenne pas en compte si je la rejoins là-haut. Parce que je pense que même là, j'ai fait une erreur, en fait. J'aurais dû peut-être préparer des couffins, même genre trois couffins, histoire d'être sûre que ça... Oh là là, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, ne l'accompagne pas, ne pas accompagner. J'espère que ça marche, on verra bien. J'espère qu'il y aura des jumeaux. Oh là là. Qu'est-ce que ça va donner, hein ? J'espère que vous n'êtes pas trompés dans vos pronostics, les gars. Alors, c'est une fille. C'est une fille. Alors, comme prénom, celui qui est revenu le plus en U, on ne va pas se mentir, c'est Ursula. C'est vraiment celui qui est revenu le plus. Et, et, c'est un garçon ! Et, oh là là, j'ai... Oh là là, dans les pronostics... Je suis vraiment une grosse merde, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit deux garçons, même si j'aurais préféré des jumeaux mixtes. Rien que pour les prénoms, puisque, en garçon, bah, Ulysse, c'est ce qui est revenu le plus. Et, 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 c'est tout. On est toujours sur la malédiction des jumeaux, quoi. En même temps, on a un trait qui fait qu'on a plus de chances d'avoir des jumeaux, pas forcément des triplés, donc c'est peut-être pour ça. Mais, en tout cas, voilà, on a eu des jumeaux. Oh là, j'aurais dû dire des jumeaux mixtes. J'aurais dû dire ça. Pourquoi je ne m'écoute pas ? Ah, les enfants, ils ont pop ici. On va, on va les redescendre en bas. Voilà, j'ai mis les enfants déjà dans la pièce pour les bambins, directement. Bon, bah, écoutez, je suis contente d'avoir vu quand même des jumeaux mixtes. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, même si vous avez quand même proposé pas mal de prénoms. Il y avait quand même des prénoms viables. Bon, on espère toujours avoir des triplés un jour. Donc là, je lui demande d'aller aux toilettes. Écoutez, les amis, on va inviter monsieur Hagrid à venir à la maison. Pour, bien évidemment, vous savez quoi. Ah non, par contre, on va d'abord s'occuper des bébés. Ils sont vraiment pas bien. Ah, je... Oui, je n'ai pas encore la fonctionnalité pour bien s'occuper des bébés. Je sais plus comment ça s'appelle cette fonctionnalité. Celle où, en fait, on fait les bons soins, en fait. Les meilleurs soins aux bambins, enfin aux bébés. Je ne l'ai pas encore débloqué. Mais ça viendra. À force de s'occuper, de toute façon, je devrais augmenter. Oui, oui, je sais. Je vais les nourrir. Voilà, niveau 1 de la compétence éducation. Forcément, ça va être... Ça va être automatiquement augmenté. Voilà, maintenant, monsieur Hagrid, c'est à nous. Voilà, monsieur Simeone, je vous invite à une petite sauterie organisée par ma personne. On va mettre de la nourriture. On va jouer avec. Oui, monsieur. Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. On va essayer de faire un bébé avec Simeone, mais dans le lit. Parce que la première fois, on l'a fait dans la douche. Là, on va le faire dans le lit pour inaugurer un petit peu tout ça, la chambre. En contre, elle est très joueuse. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils ne vont pas dans le lit ? Bah, badi ! J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le lit plus qu'autre chose. Si on ne peut pas le faire dans le lit, on va le faire autre part. Ce n'est pas grave. On va le refaire dans la douche. Ah. On va s'occuper d'abord du bébé quand même. Allez, c'est reparti au même endroit. Il faut vraiment que je rajoute un jacuzzi. Comme ça, on va pouvoir faire crac-crac dans le jacuzzi aussi. Ce serait pas mal. Et voilà. Et vous connaissez, la coutume dit que juste après, on fait un test de grossesse. Et c'est bon. Madi, elle est enceinte. C'est parfait. Voilà, comme ça, elle ne vieillit pas. Et on va aller... Bah, parce que bon, ça creuse quand même. Ce genre de... Ce genre d'activité sportive, si je puis me permettre, ça creuse. Par contre, c'est normal que là... Elle est où ? En fait, je ne comprends pas. Attends. Il est en train de passer l'aspirateur, mais il est où la machine ? Il est où mon aspi, en fait ? J'ai l'impression qu'il n'y est pas dessus. Non, mais attendez, c'est une blague ou c'est moi qui... Et au-dessus, il y est l'aspirateur ? Ouais, au-dessus, il y est. Pourquoi ? Bah, je n'ai pas d'aspi. Et pourquoi il ne se lance pas ? Bon. Je lui ai demandé de commencer la routine nettoyage. Par contre, celui d'en bas, je ne sais pas. Il doit faire l'aspi quelque part, parce que je ne le vois pas. Et je ne peux pas lui demander de commencer à faire l'aspi, puisqu'il n'est pas sur le socle. C'est embêtant. C'est vraiment très embêtant, là. Là, c'est OK, mais en bas, non, franchement, je ne sais pas. Il y a... Je ne sais pas, il est genouné, mon aspirateur. Par contre, ce n'est pas possible que je laisse un bordel pareil. Parce qu'ils disent la base d'aspirateur au haut de gamme. Si je le mets, genre, dans mon inventaire. Et que je le ressorte mon inventaire. Il n'y est toujours pas. Mais attends, je rêve, les cartes postales, ça vaut de l'argent. Les cartes postales que l'hamster ramène, ça donne de l'argent. C'est pas mal comme source de revenus, à force, je pense aussi. Mais bon, maintenant, du coup, qu'est-ce que je fais ? Bon, du coup, je vais essayer d'en racheter un. Franchement, je ne sais pas. Bon, j'en ai racheté un, du coup, j'ai perdu 700 simflouze. J'ai mis nettoyage automatique, commencer la routine de nettoyage. C'est quoi, ça ? Faire un saut de l'ange dans la piscine. Cool. Pourquoi l'aspie ne se lance pas ? Ok, c'est bon. On va y arriver avec cet aspirateur de malheur. Je vous le dis, moi. Là, je vais insérer une batterie en lithium sur le robot, enfin le drone, histoire qu'il tienne plus longtemps. Et qu'on puisse gagner plus d'abonnés, plus rapidement, plus facilement. C'est une bonne initiative, je pense. Et il va falloir, pareil, que je... Enfin, je n'ai pas encore les compétences en bricolage pour tout améliorer. Mais la station de montage vidéo, pareil, il va falloir que je l'améliore. Je pense que c'est la priorité, quand même. Voilà, on va jouer un petit peu avec l'hamster en live, comme ça. Les gens, ils adorent les animaux, donc ils vont pouvoir voir un animal en live. Ah, et on va s'occuper des bébés, ça fera un petit vlog bébé. Et comme d'habitude, en live, on va aux toilettes. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi un petit rituel. Ça y est, il n'y a plus de batterie. On va peut-être commencer également à monter les vidéos. On a, je crois, trois vidéos à faire, du coup. Ah non, qu'une seule. Je raccouche en live. Je ne sais pas pourquoi ça ne transfère pas les vidéos. Ah, mais non, mais je suis débile, c'est des lives. C'est normal que ça ne fait pas de vidéos. Oh, les factures ! Non, déjà. Non. Quoi ? Compétences maximum niveau 5 ? Déjà ? C'est 5, le maximum ? Oh, trop nul. Eh bien, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et on paye les factures. On paye les factures, effectivement. Mais vous voyez, ça me met quand même une petite pression parce que là, on paye les factures. Ça veut dire qu'aux prochaines factures, on n'aura plus assez d'argent. Donc, on va faire super attention, je pense, quand même, à ça. Là, je vais lui demander de commencer à enregistrer. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire pour gagner de l'argent quand même ? Faire des vidéos, ça va nous faire gagner du temps. Tiens, on va faire une petite vidéo bricolage en mode, regardez, je bricole. C'est bientôt l'anniversaire d'Ursula, c'est bientôt l'anniversaire d'Ulysse. Ce serait quand même une bonne idée de commencer à faire du jardinage. Je ne sais absolument pas. Donc, s'il y a vraiment des gens qui s'y connaissent en jardinage, n'hésitez pas à me dire c'est quoi le plus rentable de faire. Là, on va faire un petit potager. C'est quoi ça, Maxi, ça a mis un foyer ? Athletic Girl dans ses favoris, ça a l'air sympathique, tout ça, il faudrait qu'on aille voir. Green Leaf Office, je ne sais pas, c'est des noms qui me parlent bien. En tout cas, je crois que les graines, on peut directement les poser au sol où on est obligé d'avoir des... Nous avons le jardinage, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas sur ce jeu. Ah ah, c'est vrai que maintenant, j'ai... Ouais, alors oui, 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 vous pouvez me gueuler dessus, mais je n'ai jamais vraiment testé via la campagne. Et là, je viens de me rappeler que c'était un pack qui existe en Green Leaf Office 4. Parcelle de jardin, parcelle de jardin avec but. Incroyable, du coup, help, help, aidez-moi. Franchement, je ne sais pas. C'est quoi le plus rentable ? On va essayer déjà d'en mettre 4 comme ça pour voir. Noeud de graines, noeud de graines de fruits pour débutants. Je crois que... Plante magique ! J'ai envie de prendre ça. Est-ce que du coup, il m'en faut 4 ? Ça se fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Oh, un poulailler. On pourrait tellement avoir un poulailler, les amis, mais j'ai peur. Après, il y a les renards. Mais techniquement, vu qu'il y a une clôture, les renards, ils ne devraient pas pouvoir venir attaquer mes poules. Non, mais après, on ne sait jamais. Bon, comment ça marche ? Ah, il faut que j'ouvre d'abord, oui, effectivement, le sachet. Ouvrir. On va les ouvrir. On va voir un petit peu ce qu'on reçoit dans nos sachets. Ok, on a ouvert. On a reçu quoi ? On a reçu de la mandragore et de la racine valériane. Saison automne-printemps, automne-printemps. Bah, on est en automne. Donc, on peut le mettre. Mais on est genre fin automne. Non, début automne. Bah, écoutez, on teste. Par contre, la mandragore, c'est un mauvais bail, ça, je crois. Je crois qu'elle gueule quand on la retire de la terre. On ne peut pas planter ? Ok, genre ça. Ah, ça veut dire que là, je peux en mettre plusieurs, peut-être ? Genre là, là, là et là. Voilà. Et ceux-là, on va mettre là, là, là. Et celui-là, hop, ici. Et du coup, ça marche. Manger, planter, bah oui, planter. Est-ce qu'elle va planter que celle-là ou est-ce que... Ok, il faut qu'elle les plante tous manuellement. Oh ! Cette plante, mandragore n'a pas réussi à germer. Essayez de la placer dans un endroit plus ouvert avant de la planter. Pour la vidéo, ça va être une journée. Dans ma peau, donc bricolage, jardinage, bébé... Et comme description, après cette vidéo, tu ne voudras plus être comme moi. Elle a besoin de divertissement. Je me demande, il faudrait un truc intéressant comme divertissement. Ah non, ça va, elle a joué avec l'hamster. Ah bah oui, elle est nager, tiens. Elle est nager tranquillement en étant d'humeur joueuse. C'est vrai que ça augmente son divertissement et le fitness, me semble-t-il aussi. Monter une vidéo, ça, je garde. Bah non, ça n'a pas transféré la vidéo. J'en ai marre de ce drone de merde. Je pense que ça doit mettre plus de temps. Attends. Bon, si les vlogs heureux, ils sont encore en tendance, eh ben, tant mieux, puisque justement, c'est ce que je suis en train de faire. Mais pourquoi un vlog enjôleur ? C'est parce qu'elle n'est pas assez enjôleuse quand elle faisait la vidéo, mais... Oh, en plus, je fais n'importe quoi. Mais non, mais après, je ne comprends pas vraiment. C'est un peu chiant, parce qu'en fait, de base, je commence le vlog en étant heureuse. Pendant que je fais le vlog, je deviens enjôleuse. Du coup, ça veut dire que mon vlog devient, non pas un vlog heureux, mais un vlog enjôleur. C'est un peu chiant, ça, quand même. Non, mais où ? Voilà, et vu que je suis énervée, cette vidéo, elle va s'appeler « Cette vidéo est à chier ». Et la description sera « J'ai raté ma vie ». On sent la rage en moi. Elle a vraiment envie d'aller faire pipi. J'espère qu'elle va réussir quand même à aller aux toilettes. Quoi ? Non ! Non, 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 s'il vous plaît. On va le réparer, on n'a pas assez d'argent pour s'amuser à ça. Allez, go, réparer. En même temps, ça lui augmentera le bricolage. Et puis, elle est enceinte, elle ne peut pas mourir. J'ai bien retenu, les amis. Et on va mettre la vidéo en ligne. Ah merde, je n'ai pas fini d'ajouter des effets. 2400 Simflus de droits d'auteur, c'est pas mal. On peut toujours mieux faire, mais c'est pas mal. Je voudrais peut-être également écrire des livres. Ça m'a l'air sympathique d'écrire des livres. Je trouve quand même, la production de médias, ce n'est pas si fou que ça en soi. Car c'est bloqué quand même à 5 points d'aptitude. Je ne trouve pas ça énorme. Et c'est quand même long à faire. Il faut faire la vidéo, ensuite il faut la modifier, il faut ajouter des transitions, des effets, la mettre en ligne. Il y a quand même pas mal d'étapes. Et finalement, une vidéo ne donne pas tant que ça d'argent. Comparé par exemple à une peinture au NIE Performance 10, même sans faire un chef-d'oeuvre. Même s'il ne s'est payé qu'une seule fois. En vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense. Est-ce que c'est moi qui le fais mal ? Est-ce qu'il y a une étape à faire supplémentaire qui pourrait rendre la chose encore plus rentable au niveau financier ? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est rentable de faire la diffusion en direct ? Ça augmente la notoriété, mais est-ce que par exemple ça fait plus de vues sur mes vidéos que je poste en ligne vu que j'ai plus d'abonnés ? Il y a pas mal de choses, je me pose pas mal de questions. Donc je vais commencer l'enregistrement d'eux et puis au pire je vais l'envoyer filmer le Geoffrey là, Plenozas. Voilà, pour voir un petit peu comment il fait pour gagner de l'argent. Vas-y, va mon petit espion. Va voler ses numéros de carte bancaire là, ce Rishou là. Ouais voilà, c'est bien, va. Par contre j'ai peur qu'il ne revienne pas. Il va revenir j'espère. Comment voulez-vous appeler cette vidéo ? Comment ça ? Il vient à peine de partir ? Alors, mon voisin se... Se ? Le Rishou ? Se ? Je sais même pas comment... Enfin je sais même plus d'écrire français. Alors, quand t'as un doute, tu modifies mon voisin le Rishou. J'espionne mon voisin pour savoir comment il gagne son argent. Et ça se fait en fait, c'est un super méchant. J'ai l'impression. Mais, quoi déjà ? Trop bizarre. Et les plantes ? Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que je dois m'en occuper ? Tout arroser. Ah, vendre ! On va regarder un petit peu tout ça, mais... Comment qu'on fait ? Genre... Oh, les enfants, arrêtés de pleurer. Tout vendre. Par exemple, ça je peux pas les vendre. Vendre racines de valériane. Super vente. Et c'est le niveau... Oh ! Niveau et de la compétence jardinage. Tout récolter. Au pire, attends. Je récolte. Tout. Et dans mon inventaire, techniquement, je peux revendre. Ça veut dire, par exemple, là, les racines de valériane. Je me fais 36ème flouze. Ça peut être cool, quand même. Acheter des engrais pour fruits et légumes géants. Des graines. Pour fruits et légumes géants. Qu'est-ce qui vaudrait le coup ? Oh, les pastèques. J'adore les pastèques. Je vais acheter de la pastèque. J'ai pas d'argent, mais j'achète de la pastèque, d'accord ? Parce que les pastèques, c'est bon. C'est, je pense, limite, mon deuxième fruit préféré, d'accord ? Attends, elle est où ? Comment que ça marche ? Il faut d'abord que je l'ouvre. Gardez ces graines dans votre inventaire. Placez une parcelle de jardinage. Excellé, plantez des fruits et légumes géants. Parcelle de jardinage. Planter des fraises, non. Ok, bah je pense que j'ai pas les bonnes parcelles. Je pense que ça doit être parcelle de jardin, simple. On va essayer comme ça. J'espère que je me suis pas loupée. Non, c'est pas du tout ça. Et si je le pose par terre, genre comme ça ? Oh, c'est l'anniversaire des bébés ? Bah, on va fêter leur anniversaire. Mais non, on peut pas planter ça dans la terre. Dans ça non plus, je peux pas planter. Alors, je comprends pas la différence entre les deux. Est-ce que c'est juste une différence peut-être esthétique et ça ne change pas les fruits et les légumes que l'on peut planter dessus ? Peut-être que ça, il nous faut les bacs. Les bacs de jardinage. Je ne sais pas, faudrait que je teste. Je découvre, les amis. Je découvre, m'en gueulez pas. Et on va du coup faire grandir les bébés. On va les faire changer d'âge. Comme ça, au moins, on pourra s'en occuper et ils pourront commencer à augmenter leurs aptitudes, bien évidemment. On va les voir. Donc, je crois que c'est Ulysse à gauche et Ursula à droite. Ouais, c'est ça. Alors, pour Ulysse, c'est un pot de colle. Oh, il est trop mignon avec sa casquette et tout. Et pour Ursula, elle est angélique. Voilà. Et première chose, apprendre à aller sur le pot. Bah, tiens. Ursula, avec sa petite casquette chat. Elle est trop mignonne. On va apprendre à aller sur le pot à Ulysse. Également, ne vous inquiétez pas. Allez, on met les petites tablettes dans l'inventaire. On connaît les amis, comment ça se passe. Je veux juste voir s'ils arrivent à monter et descendre. Bah, écoutez, pas de problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un souci avec les escaliers et les bambins. Bah, regardez. Il n'y a aucun problème. Elle peut très bien monter et descendre les escaliers. Il n'y a pas de problème. Heureusement. Heureusement, les amis. Attendez. D'abord, il faut qu'elle aille aux toilettes, la pauvre. Et ça y est, ils peuvent utiliser le pot tout seul. Et je vais essayer de lui enseigner les formes. On va voir déjà d'une si ça augmente son divertissement à la maman. Bah, parfait. Ça augmente son divertissement. Non, même pas. Quel dommage. On va également enseigner les formes à Ulysse. Allez, viens, mon petit Ulysse. Ah, j'essaie d'optimiser le temps des bambins, là, actuellement. Bien écouté avec notre petite Madi qui regarde la télé et nos deux petits bambins qui sont nés. A savoir que Madi, elle est, je pense, dans son deuxième, voire même troisième trimestre, déjà. C'est-à-dire que je pense qu'au prochain épisode, il y aura la fin. C'est que je pense même pas, c'est que c'est sûr. Au prochain épisode, elle va accoucher des bébés de Siméon. D'ailleurs, il faudrait que je commence déjà à attaquer à, tout simplement, prochains prétendants en termes de personnes qui sont dans mes contacts. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant ou pas ? Alors, je crois que c'était pour Morgane à vérifier. On m'avait dit que c'était bel et bien un magicien, mais qu'il avait un trait caché, qu'il n'était pas fertile. Donc, qu'on n'arriverait pas à avoir de bébé avec lui. Donc, je ne vais pas creuser plus. Je ne vais pas perdre mon temps avec lui. Et, écoutez, je crois qu'il va falloir que je me fasse des nouveaux amis, parce que là, je vois que ce n'est pas foufou. Ce n'est pas fou. Théo, lui, je pense que ce n'est pas un magicien. Il me semble qu'on l'avait rencontré dans le bar là-haut. Et, elle, Faba, il me semble qu'elle, oui, c'est bien une magicienne. Mais il va falloir que je rajoute le trait qu'elle puisse faire faire des enfants. Donc, au pire, ce sera... On va attaquer sur elle, si vous pouvez me confirmer si c'est une magicienne ou pas. Elle, Faba. Il me semble que j'avais vu des commentaires qui me disaient que, oui, elle pouvait... Elle s'était bien une magicienne, mais que, du coup, ouais. Bon. Bon, et bien, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, franchement, ça m'a re-hypé de... Le renouveau, entre guillemets, du Baby Challenge avec cette nouvelle maison, ce nouveau personnage. Je vais devoir un petit peu façonner, un petit peu rajouter des aptitudes et avoir une source financière un peu plus stable. Peut-être commencer l'écriture, peut-être un peu plus se mettre sur le jardinage, parce que le jardinage, en vrai, ça peut être cool, parce qu'après, les ados... Je sais pas si les enfants, oui, mais il me semble que les ados, c'est oui. Ils pourront peut-être récolter, etc. Et un petit peu gagner de l'argent, pas qu'avec l'adulte, mais pourquoi pas également avec les enfants ou les ados. Bon, écoutez, les amis, au plaisir de vous lire en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501